Ok, maintenant, je vais partager quelque chose très rapidement, et les situations, j'ai une parole que Dieu m'a donné pour nous encourager ce matin, et j'espère que ça va vous faire, que ça va vous faire, que ça va vous faire bien. Et bien, vous savez, vous tous, il y a des moments comme ça, on se trouve dans la situation, on se demande comment on peut sortir, vous voyez, on se demande ce qu'il y a vraiment moyen de sortir de cette situation. Mais on a pu, je ne sais pas, le moment dernier, qu'on doit garder la foi en toutes choses, et notre foi doit vraiment nous conduire à pouvoir aller de victoire en victoire. Et Dieu, il intervient toujours, et donc, je m'attends des gens en train de parler, de cœur à cœur, vous voyez, Dieu intervient toujours, Dieu n'est pas un Dieu qui ment, qui trompe, qui est absent quand on a besoin de lui, Dieu n'est pas un Dieu sourd, Dieu n'est pas un Dieu à peu de la situation, mais c'est Dieu qui nous entend quand nous rions, quand nous rions à lui, et il pense, des fois, nous pensons que tout est perdu, mais Dieu crée toujours un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, il crée toujours, toujours un chemin. Et c'est quand tu es là, tu imagines qu'il n'y a pas de chemin, que Dieu vient, et puis, il crée un chemin. Et donc, le message du matin, c'est Dieu crée un chemin. C'est Dieu crée un chemin. Et il y a quelqu'un ici aujourd'hui, Dieu va créer un chemin. Tu sais que tu as aimé un coup, tu as aimé un coup, tu n'as plus l'espérance, mais Dieu m'envoie te dire aujourd'hui, il crée un chemin. Et il y a un pouvant de ta situation. Il sait par où il te fait passer. Parce qu'il t'emmène doucement à la libération du chemin nouveau qu'il va créer dans ta vie, qu'il a déjà créé pour toi. Il va t'emmener, il va t'emmener dessus. J'ai aussi l'accompagnement dans l'île de Genèse, chapitre 22, première fois, c'est-à-dire que je vais pécher en dessin, il y a toujours des gens de peu de froid. Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, c'est un passage qu'on connaît très bien, mais il dit à quelqu'un que Dieu est bon. C'est l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Il dit, à partir du verset, il dit Dieu dit Abraham à l'épreuve. Et il dit Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridah. Et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, s'éla son âme, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui a dit. Le troisième jour, Abraham, devant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme, moi et le gênant, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le bouteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, nous voici mon fils. Isaac le prit, il dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'allon pour l'holocauste ? Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le verset 9. Il dit, lorsqu'il lui a eu lieu au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y est devant le notaire et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur le notaire par-dessus le bois. Puis, après, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, 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 on dit à quelqu'un alors, 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 c'est les enfants qui disent alors. Alors, alors, alors. Alors, un ange de l'éternel, il appela les cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta mère sur ton petit enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Et ton fils unique. Abraham le bat les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les corps. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste, à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jacoba Jérôme. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'éternel, il sera pourvu. Amen. Et donc, si tu ne t'es pas content avec le premier titre que j'ai donné, tu peux donner le titre de Dieu à Jérôme. Le Dieu qui prouvoit. Voyez, le Dieu qui intervient. Le Dieu qui a toujours une solution. Amen. Dieu a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution qui existe, Dieu crée la solution. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Il crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Alléluia. Est-ce que vous savez, je ne vais pas être au truc ce matin sur le texte que j'ai dit, mais vous savez tous que quand Abraham partait pour sacrifier son fils, il savait qu'il allait le sacrifier réellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est parce qu'Abraham savait que Dieu allait l'empêcher de sacrifier son fils à la dernière minute, qu'il est parti. Ce n'est pas vrai. Il savait, il était sûr, enfin, pas sûr dans le sens où, mais il savait, il n'avait pas de doute que ce que Dieu voulait, c'était que son fils soit sacrifié pour lui. Et donc quand il partait, Abraham partait, il ne partait pas dans un sens de, oh, on va jouer ce jeu-là, le jeu de Dieu, non, non, non. Il partait avec un cœur rempli de révélations de ce que Dieu veut faire, mais il a pris une décision. Et la seule décision qu'il a prise, c'est d'oblir à Dieu. Alors pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des versets plutôt que je vais, plus tard, que je vais doter. Mais si vous allez dans le livre d'Hébreu, chapitre 11, vous voyez, la Bible a parlé de cette histoire de Abraham. N'est-ce pas? Allons-y, le chapitre 11. J'espère que c'est bien de regarder ça rapidement. Et puis on va lancer. Hébreu, c'est le protestant, n'est-ce pas? Hébreu, chapitre 11. Hum! Qu'est-ce que vous me trouvez le verset? Le verset 18. Non, pas le verset. Le verset 18. C'est quand il a... Quand il est au-ménie, il est parti. Le verset 17. Vous y êtes? Il dit, c'est pourquoi... Il dit, c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'hébreu, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une posterité, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter. Alléluia! Et donc, quand on parle de ressusciter, ça veut dire qu'on sous-entend qu'il n'y a plus mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce qui motivait Abraham, c'était pas parce que Dieu n'allait pas aller jusqu'au sacrifice de son fils, mais il se dit, même si mon fils mourait, les promesses de Dieu viendront toujours à accomplissement. Et comme les promesses de Dieu, c'est que la multiplication se fera par Isaac et la génération qui va suivre, donc la seule réponse qui restait en fait, c'est que, en tout cas, il va le prendre, mais il va le suivre. Alléluia! Et donc, avoir même la foi que Dieu va ressusciter son fils. C'est accepté que Dieu va ressusciter mon fils. Amen! Et donc, aujourd'hui, je veux juste un peu nous attirer notre attention sur le fait que vous voyez, Dieu, je vais aller directement à la conclusion. Vous savez, Dieu, quand Dieu demande quelque chose de ta part, il ne le demande pas pour que tu deviennes moindre. c'est pas comme si vous me suivez. Dieu ne demande pas, parce qu'à réalité, quand quelqu'un te prend quelque chose, je vais dire, c'est la souffrance. Il prend les choses que tu as, et puis, tu as moins que ce que tu as quand la personne t'a demandé. Tu vois? Mais avec Dieu, quand Dieu te demande quelque chose, tu finis par plus que ce que tu as donné à Dieu. Et même que tu passes. Amen! Quand Dieu, il demande que tu lui donnes, tu lui offres, tu lui consacres quelque chose, il faut savoir que le plan de Dieu, ce n'est pas que tu deviennes plus petit que ce que tu étais, mais c'est que Dieu va utiliser, vous voyez, ce que tu as, ce que tu lui donnes, pour que tu sois plus que ce que tu es quand il t'a demandé. Amen! Et donc, je suis en train de parler d'un autre général, parce que ça vaut pour tous les domaines de notre vie. Et ça, c'est quelque chose que peut-être on parait que c'est une nouvelle révélation pour moi, ça m'a tellement ouvert les yeux, et je me suis dit, vous voyez, même si Dieu demande ton argent, et c'est parce que Dieu veut te rendre riche. Amen! Amen! Vous ne le savez pas? Quand Dieu demande ton temps, il est capable, vous voyez, de t'amener à un niveau où tu auras plus de fruits à travers tout ce que tu vas faire dans les autres. Quand Dieu demande à Abraham, vous savez, bon, je vais revenir à ça rapidement et puis je vais terminer mon message ce matin. Vous savez, ce que Dieu a demandé à Abraham était très difficile entre nous. Ok? Très, très difficile. Non, l'ami a précisé que c'est le fils qu'il aime et c'est son fils unique. mais non seulement ça, c'était l'objet de l'espérance, de la réalisation de la promesse pour laquelle Abraham a quitté sa nation. Est-ce que vous suivez? Quand Abraham a quitté sa famille, les siens, c'était parce que Dieu lui a fait une promesse et la promesse devait s'accomplir à travers Isaac. Et donc, c'est son fils maintenant, Hallelujah! Il n'était pas trois, il n'était pas quatre. Il était son fils unique en ce moment. Et quand Isaac, Isaac mort, il n'y avait personne d'autre pour le remplacer. N'est-ce pas? Personne d'autre. Ça veut dire que, vous voyez, naturellement, il n'y avait pas de chemin. Naturellement, il n'y avait pas d'ouverture. Naturellement, il n'y avait pas de réponse. Naturellement, il n'y avait rien qu'Abraham peut mettre en place pour que, même si Isaac était sacrifié, je rentrerai quand même dans la promesse. Il n'y avait rien et tout. Ensuite, vous savez que cet enfant était un enfant de miracle. N'est-ce pas? Qu'il a eu un âge très avancé, sa femme aussi. Vous voyez, quand tout le monde pensait que rien ne pouvait se passer et que Dieu a envoyé. Vous savez, avant Isaac, Abraham avait voulu faire naturellement, donner à Dieu ce qu'il faut pour que la promesse s'accomplisse. Vous vous souvenez? C'est pour cela que, avec sa femme, ils ont trouvé une servante. À un moment donné, il avait me posé la question à Dieu de savoir si c'est Eliezer de Damas. qui était un de ses serviteurs à la maison qui devait être léritier. Et donc, si un enfant, un enfant meurt, vous voyez, les pleurs ne vont pas cesser. Même si c'est un enfant qui meurt par Missing, les pleurs ne cessent pas. Si on imagine maintenant que Dieu te donne lui-même un enfant après que tu es passé par des temps difficiles, tu as tenu Dieu par la main et Dieu est devenu pour toi, vous voyez, un ami. Vous voyez? Et c'est ce qui se passe souvent avec nous dans l'Église. Quand des situations nous arrivent, on commence à... On dit, mais Seigneur, on a tellement confiance en toi. On a tout abandonné pour te suivre. C'est à cause de toi qu'on est ici aujourd'hui. On aurait pu être ici, on aurait pu être là. Et donc, à un moment donné, naturellement, c'est comme si on va arriver à blâmer Dieu. C'est comme si, Seigneur, on a tout ça fait pour toi, mais regarde ce qui se passe. Tu ne réagis pas. Alors, qui ici n'a pas posé cette question? Il n'y a que l'or. Tu avais le fait là. Alléluia! Et non! Vous voyez, combien de choses dans nos vies peuvent ressembler à Isaac ici? qu'est-ce qu'il y a dans le tas que, voyez, en tout cas, tu n'imagines pas qu'on peut te le prendre? Il y a plein de choses comme ça dans nos vies. C'est parce que Dieu n'a pas encore demandé. En tout cas, même si Dieu demande au petit Seigneur, tu peux te demander encore. Mais ça, la fait attention. c'est là où toi et moi, notre marche va s'arrêter. Parce que c'est normal, c'est humain, c'est cher pour nous. Amen. C'est cher. Vous voyez, même quand Anne avait donné Samuel à Dieu, c'est différent. Parce que Anne savait que tous les mois il allait aller voir Samuel de toute façon. Sauf que Samuel, le papa restait chez Zéla à la maison, elle faisait les habits et tout ça. C'est différent de ce que toi-même tu égorge ton enfant. tu mettes le feu pour un Dieu qui a dit je t'ai appelé pour la multiplication. Et donc, quand je regardais ça, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui dans ma vie est tellement important que même devant Dieu je retiens la main. J'aimerais que tu te poses la question ce matin. Qu'est-ce que Dieu peut toucher dans ta vie et tu dis à Dieu Saint-Jean on est arrivé là notre masse là on est arrivé on doit se s'y mettre. Alléluia! Non, je ne suis pas venu de te dire aux autres que Dieu va prendre des choses. Mais je suis venu avec une bonne oublée. Alléluia! Alléluia! Il y a des choses on n'imagine pas vivre sans, vous voyez? Je vais parler de nos enfants, nos maris, nos foyers. Non mais on n'imagine pas! moi je ne suis pas là. Je sais Abraham, merci Seigneur pour sa vie si on est ici aujourd'hui. S'il n'est plus passé pas de temps comme ça. Amen! Mon petit gratias il a commencé maintenant cette année il va à l'école lui-même. le premier jour j'ai fait le détective dès que je dis ok il a dit bye bye c'est ok comme si bien je ne suis pas dès qu'il sort bon je sors par notre porte parce que je dis je dois me rassurer je n'avais pas le cœur tranquille tu vois et donc je le suis de loin je vois qu'il a fait le premier jour il a bien fait il est parti payer son secours d'inat il est rentré et puis il est rentré seul j'étais à l'école quand il est sorti je suis caché et puis je le suis et puis il y a une dame qui lui parlait en chemin et puis j'ai reconnu la dame après c'est une de ses la mère de ses amis tout ça et donc même là je suis pu imaginez ça c'est 5 minutes de la maison mais je ne peux pas être en vie et il est là le seul ils sont trois imaginez Abraham imaginez Abraham ou bien supposons que vous voyez gratias on n'arrivait pas à avoir d'enfant et puis au moment de lui paf God bless us avec un enfant et puis j'imagine dans ma maison qu'un malin va lui arriver en chemin c'est la les parents on comprend c'est la folie tu peux tout briser sur ton chemin en tout cas nul ne peut se tenir devant toi pour empêcher que tu protèges ton enfant et ça se comprend c'est ça c'est la nature de l'homme et donc c'est dans cette situation que Dieu n'est pas venu demander à Abraham toute la richesse qu'il a mais Dieu est venu demander cet enfant unique cet enfant qui peut faire la différence dans sa vie et dans sa vie et donc il me dit mais Dieu il peut tout nous demander mes frères Dieu a le droit de tout nous demander mais regardez vous savez que quand Dieu a demandé Abraham Dieu a demandé Abraham quelque chose de Christ il a demandé son fils n'est-ce pas non si Dieu n'était pas précis je suis su qu'Abraham allait être gauche je lui ai dit oui vous voyez la valeur d'un homme qui vaut un petit peu donc si c'est un homme tu as fait envoyer un petit peu je peux sacrifier du nom Dieu a dit Dieu a dit ton fils Isaac précis il n'y avait pas d'alternative il n'y avait pas autre chose à faire et l'abbé me dit après que Abraham est parti avec deux de ses serviteurs et puis ils ont fait tout le chemin trois jours avant d'arriver à cette montagne ok mais je vois selon la parole de Dieu qu'Abraham a gardé les instructions pour lui seul ok ni les serviteurs même pas son fils ne savaient bon ça aurait été très méchant de dire à son fils quand même que bien je suis allé télégorgé et toutes ces choses même les serviteurs les deux jeunes gens qui étaient dans le cortège eux tous ils ne savaient pas ce qu'Abraham allait faire ok et donc il leur a dit à la montagne il dit nous allons adorer Dieu et est revenu amen il dit vous savez que bon c'est pas très important mais on dit la montagne de Mourija c'est la montagne où finalement Salomon a construit le temple de Dieu et toutes ces choses donc même quand Dieu les a envoyés là-bas Dieu avait déjà vous voyez Dieu est tellement quand tu dis la vie de tout ça Dieu à ce moment où Abraham faisait ça personne n'aurait pensé que le plan de Dieu déjà c'est d'avoir le temple sur cette montagne où il avait demandé à ce que Isaac soit sacrifié vous voyez un peu et donc quand il est parti avec son fils sur la montagne comme je l'ai dit tout à l'heure il avait vraiment l'intention de tuer son fils ok on a vu tout ce qu'il a fait et puis c'est au moment de prendre le couteau que quelque chose s'est passé c'est au moment et c'est là le 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 de mon message aujourd'hui vous voyez parce que ce qui va te détruire Dieu ne le permettra pas ce qui va détruire ta destinée Dieu ne le permettra pas c'est pour cela que toi et moi on n'a pas à discuter avec Dieu parce que quand Dieu dit quand Dieu dit relâche il faut relâcher quand Dieu dit laisse tomber il faut laisser tomber quand Dieu dit ce n'est pas ce que tu dois faire il faut éviter de le faire vous voyez souvent on pense on dit à Dieu mais oui mais Seigneur mais si on ne le fait pas comment on peut si je ne le fais pas de cette manière comment je peux arriver si ceci non 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 vous voyez quand Dieu dit c'est alors qu'on a lu et tes gens l'intention au moment où tu t'attends le moins au moment où tu crois que tout est fini qu'il n'y a plus d'autre espérance voyez Dieu va intervenir est-ce que vous savez que l'aliment de substitution que Abraham a dû utiliser Dieu l'avait déjà préparé ce que Abraham ignorait Dieu savait voyez Dieu savait qu'il n'allait pas permettre à ce que le couteau tombe sur la gorge disant Dieu avait déjà son plan et donc là où tu es la difficulté dans laquelle tu es les projets qui sont devant toi les choses qui sont difficiles tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir Dieu a déjà un plan de substitution pour toi Dieu a déjà prévu quelque chose de ne pas faire voyez qui va faire en sorte que tu vas retourner de la montagne plus que comment tu es arrière à la montagne Abraham Abraham devait revenir de la montagne après avoir brûlé le corps sacrifié de son fils c'est comme ça on fait le repos mais il est venu non seulement avec son fils mais il est revenu en ayant aussi fait le sacrifice qu'il fallait faire c'est pour ça que vous voyez il y a un chant qui dit dom dom en réalité c'est la vérité c'est la vérité quand tu donnes à Dieu il multiplie quand tu donnes à Dieu il restaure quand tu donnes à Dieu vous voyez quand je dis ne pensez pas sur l'argent je pense à toi-même je pense à ton temps je pense à à ce que tu fais pour Dieu je pense à ce que Dieu te demande de faire là où Dieu t'envoie toutes ces choses oui nous tous quand tu obéis à Dieu ne mets pas le calcul vous voyez c'est on a tellement on a tellement fait l'école dans ces nations qu'on aime tous les calculs alors on va te dire qu'il faut faire l'éducation avant les additions ou bien les associations doivent finir avant la division et tout ça avant que tu vas trouver la réponse on fait tout ça même avec Dieu on nous perd comme ça on dit à Dieu oui mais mais donne-moi un deuxième enfant d'abord comme ça tu peux aller sacrifier les arts pour toi c'est comme ça on devrait parler à Dieu on dit oui mais Seigneur mais m'envoie que vraiment après quelque chose va se passer je te mets à l'épreuve ici mais ici c'est Dieu qui met à l'épreuve Abraham Amen et donc si comme je l'ai dit à l'épreuve si tu souffres si tu as des besoins ou même des grandes difficultés au milieu de tout ça mon frère ma soeur il faut continuer d'agrandir il faut continuer d'aller dans la présence de Dieu il faut continuer ta marche vers la montagne quelles que soient les difficultés ne détourne pas ton regard de Dieu le temps on l'a dit tout à l'heure le temps est tellement mauvais qu'il n'y a rien qu'on pourrait faire sans la bénédiction la bénédiction de Dieu Amen il ouvre un chemin et aujourd'hui ma prière c'est que Dieu ouvre pour toi un chemin de puissance Amen là où ça n'a jamais eu lieu que Dieu ouvre pour toi un chemin de guérison que Dieu ouvre pour toi un chemin de restauration c'est ta maison c'est tes enfants allez mieux que Dieu restaure que Dieu restaure que Dieu restaure en 2017 des fois on regarde enfin je ne parle pas des parents on regarde des enfants jusqu'à la seule chose que tu veux faire c'est de mettre la journée du Seigneur keep them keep them keep them parce que je peux suivre la tierce deux jours et puis je suis content je vais faire la maison troisième c'est le troisième jour vous comprenez un peu je me dis pourquoi je ne suis pas allé le troisième jour mais tu vas aller jusqu'à là il faut lâcher les mains de Dieu et du Seigneur sur toi nous comptons dans cette nation dans ce pays et sur toi nous comptons alléluia amen et notamment le temps de Dieu va venir où là on croit qu'il n'y a pas de chemin Dieu va ouvrir le chemin amen parce qu'on a même il y a des choses que nous pensons il y a des gens aujourd'hui ils ont des idées sur certaines personnes mais si cette personne vient c'est mieux et tout ça tu ne le connais pas il donne nos isra il donne nos atel la seule chose qu'on a à faire c'est de dire à Dieu Seigneur à la fin nous voulons que c'est toi qui manifeste tu manifeste plus sûrement ta volonté nous faisons notre part mais nous disons c'est lui qui est Seigneur et c'est à lui que nous soumettons nous soumettons toutes ces choses alléluia je vais terminer avec ceci vous voyez dans Mark 5 verset 41-43 vous vous souvenez de la guérison de la fille la Bible Christ a saisi par la main dit t'as dit t'as pris vous souvenez ce qui signifie jeune fille lève-toi je te le dis il dit aussitôt la jeune fille se leva et se lit à marcher car elle avait elle avait déjà 12 ans et elle fut dans un grand détonnement ça veut dire qu'à 12 ans elle ne marchait pas elle avait elle avait c'était une situation où les gens commençaient par désespérer alléluia mais quand Christ est rentré dans cette maison le chemin nouveau s'est ouvert quelque chose de nouveau s'est passé dans cette maison la vie de cette jeune fille et à 12 ans elle a commencé par marcher alléluia mais moi-même ce que je recherche aujourd'hui c'est que Dieu me guérisse me restaure que la force revienne il y a toujours un chemin Dieu va le faire mardi on a prié pour les situations les gens qui sont souffrantes et ils n'ont physiquement dans leur corps physique je crois que cette parole Dieu continue c'est Dieu veut guérir Dieu veut restaurer dans tous ces situations à un moment donné je réfléchis à la parole de Dieu et je me suis rendu compte que quand toute la foule qui suivait Christ tout le moment quand on parle de guérison on dit souvent tel a été guéri et puis on parle souvent des guérisons qui sont physiques au milieu des gens qui suivaient Christ mais je suis sûr que par la parole qu'il prêchait tous ces choses il n'y a plus autour de lui qui émotionnellement aurait été guéri vous voyez que les foyers qui seront restaurés plusieurs choses vous voyez qu'ils ne sont pas visibles comme ça ce serait passé dans la vie dans la vie des gens tu vois et quand quelqu'un qui ne marche pas commence pas à se marcher tout le monde saute c'est normal parce que c'est wow mais il y a des choses qui sont puissantes que Dieu fait dans la vie des uns et des autres et Dieu veut le faire dans ta vie aujourd'hui vous voyez quand tu donnes ta vie à Dieu Dieu ne le prend pas pour que tu deviennes quelqu'un sans espérance quelqu'un de triste quelqu'un de sale quelqu'un qui n'a rien vous voyez mais Dieu le prend pour faire de toi plus que ce que tu es Dieu prend ta vie pour ajouter à cette vie la seule manière que je peux présenter ça c'est que quand Dieu a quelque chose à ajouter à toi vous voyez il fait l'ajout dans sa main c'est pas ce que je me suis donc il va prendre d'abord et puis il l'ajoute et puis il te donne et c'est le moment où on doit relâcher ça dans sa main que la difficulté vient que les grandes questions se posent est-ce que si on lui donne maintenant Dieu est réellement capable de lui donner plus en retour amen vous voulez savoir mon avis vous connaissez déjà l'espoir il n'est pas seulement capable mais il va il va le faire il va le faire alléluia voilà mon alarme a sonné je dois terminer et donc ce matin les groupes de monde s'il vous plaît on va prier ce que j'ai reçu ce matin avant de prier c'est que vous vous souvenez de la dame Alice de sang la Bible dit elle a frayé son chemin jusqu'à toucher le pan de la robe du Christ et elle a été guérie amen et ce matin c'est de la même manière que tu vas recevoir ta guérison ta restauration vous voyez celui qui touche vous voyez le Saint-Esprit ce matin le sous-bras sa guérison donc ce n'est pas on va juste prendre un chant on va adorer Dieu et au fur et à mesure qu'on adore Dieu quel que soit quel besoin ce que tu veux ce sur quoi tu t'attends de la part de Dieu tu vas juste rentrer dans la présence de Dieu et laisser le Saint-Esprit te toucher et faire quelque chose de différent dans ta vie ce matin au nom de Jésus quelle que soit la situation comme je l'ai dit au départ Dieu ouvre un chemin là où il n'y a pas de mort il n'y a pas de chemin ne te focalise pas sur les solutions que le monde donne mais focalise pas aujourd'hui sur l'Esprit de Dieu qui va t'emmérer dans cette guérison dans cette restauration au nom de Jésus quelque chose va se passer dans ta situation à toi aussi quelque chose va se passer tu dois être un témoignage un témoignage vivant un témoignage vivant tu as été dans cette situation depuis longtemps depuis longtemps que tu cherches le chemin que tu cherches la porte de sortie mais Dieu dit ce matin c'est moi qui coupe un chemin c'est moi qui crée quelque chose de nouveau dans ta situation au nom de Jésus si on peut se mettre debout et que chacun commence par présenter commence par présenter voyez ta situation devant Dieu au nom de Jésus même si c'est une prière à l'homme commence par parpiller pour tout ce que tu aimes reçoit la gloire alors c'est tout à fait du duel ce matin pour tout ce que tu aimes je joue ton nom pour tout ce que tu aimes j'élèverai ta chambre pour tout ce que tu aimes pour tout ce que tu aimes je dis le bruit qui lui fait que tu l'attends et que je t'attends pour tout ce que tu aimes pour tout ce que tu aimes pour tout ce que tu aimes reçois la parole pour tout ce que tu aimes je nous t'entends pour tout ce que tu aimes j'élèverai ta chambre